bon déjà bonjour à tous ceux qui arrivent les gars c'est pas le premier free to play avec un ultime je pense pas bah non déjà tu sais tu as le broly rouge free to play tu sais qui date de la première année de jeu qui a un ultime donc non c'est pas le premier free to play qu'un ultime donc l'even du 1er avril raditz versus fermier à la force de combat de cinq enfin disponibles et au peuple de faiblard les saiyens sont arrivés sur terre pourtant il reste quelqu'un pour leur faire face regardez le 1er avril 1 plus 4 égale 5 et oui c'est bien lui et ça franchement s'ils viennent pas de nous tirer une balle dessus là là moi je suis désolé les gars c'est pas le fermier qui a tiré une balle sur raditz là c'est les devs qui viennent de tirer une balle sur la commu pour moi ça ça c'est clairement les devs qui nous tire une balle dessus en mode ils foutent de nos gueules quand on fait des théories à la con je vois je pense directement à ça quand je vois ça les choses prennent une tournure incroyable changeant du tout au tout à chaque seconde ne manquez aucun rebondissement le grand frère raditz et le fermier vous propose un divertissement légendaire qui serez vous le guerrier ou le fermier jouez dès maintenant à peuple guerrier versus le fermier le plus menaçant de l'histoire jouez un max à l'événement raditz versus le fermier de la force de combat de cinq devenez un guerrier et battez ce peuple de faiblard progresser dans cet event à l'histoire inédite et haut en couleur et obtenez un titre et du power z saiyan de raditz donc bien sûr pour ceux qui n'auraient pas compris le vrai perso free to play c'est raditz bien entendu qu'il n'y a pas le fermier on va pas jouer le fermier dans rainbow legends mais il ya un vrai perso free to play à la fin de cet event que vous obtenez vous allez pouvoir 14 étoiles comme l'année dernière avec pupille et pupille était grave intéressant l'année dernière donc j'ai hâte de voir ce que va donner le raditz mais du coup raditz farmable à 14 étoiles et bien sûr il y aura un test aujourd'hui sur la chaîne youtube de raditz et puis nous on va le tester en live aussi là si vous obtenez des objets qui ressemblent à des chapeaux de paille à filer les échanger au marché améliorez bien vos persos et dépasser leurs limites franchement les gars c'est un bon choix non vous trouvez pas je trouve c'est un bon choix c'est plutôt bien amené et tout donc il y a également une tenue pour charlotte donc moi j'espère aussi que le raditz il aura des animations stylées je les ai pas vu honnêtement peut-être qu'elles sont trouvables sur twitter je les ai pas vu on va découvrir ça tout à l'heure c'est dans 20 minutes là donc tranquille donc ouais non le charlotte il a des je sais pas si on prend le 14 day one on verra bien il a une tenue grave stylée charlotte je trouve ça qu'il va bien la tenue la tenue du fermier là j'aime bien et après on a quoi on a accessoires chapeaux de paille aussi les sleeves qui sont plutôt cool honnêtement et on a trois nouveaux messages c'était quoi ce machin là mais qui êtes vous et vous d'où venez et à tout simplement ok cool 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 les gars ok je trouve c'est plutôt un bon choix bon on va aller voir le kit du perso nous on va aller voir sur le jeu direct on prend le kit hop bah c'est ça les events de mercredi qui sont pas sortis c'est ça c'est pour ça les gars qu'il n'y ait pas d'event mercredi moi je veux dire je préfère qu'il n'y ait pas d'event mercredi qui est un event comme ça cool pour le poisson d'avril il n'y a pas photo par contre j'espère juste que ce mercredi là on aura quand même quelque chose mais je pense qu'on aura zinkai les gars ce mercredi là ça va on aura zinkai et item unique semaine classique donc ça changera en fait au final moi je trouve c'est c'est grave culture c'est grave cool allez c'est parti on va aller checker un petit peu ce que donne ce fameux raditz et bah oui c'est pour ce matin les gars oui c'est aujourd'hui le poisson d'avril c'est aujourd'hui le premier allez raditz waouh il a des big stats défensifs le perso attends ça c'est sans les titres il est type défense il est type énergie mais c'est quoi ces stats de def de ouf là sans les titres donc en gros il aura dans les 188000 pour un perso free to play c'est assez énorme je pense 180 mille voire voire 189 peut-être même les stats offensives par contre elles sont pas su bois si ça va en vrai en vrai si ça va parce que sans les titres c'est ok ou alors il ya des titres là peut-être non vu que c'est un perso free to play c'est pas un perso invocable je sais pas mais en tout cas il ya normalement il ya l'air boost mais pas les titres si c'est comme pour les perso invocable bon je suis pas totalement sûr donc mais les stats ont l'air correct honnêtement c'est un SP 1% dissimulé bah faut voir j'espère tant mieux si c'est le cas les gars honnêtement donc armé une strike armé une blast donc bien entendu la liaison avec golden freezer c'est armé de freezer donc ça c'est plutôt bien joué de leur part et du coup bah je pense qu'on va juste après avoir une campagne saga z saiyan qui va commencer mercredi mercredi on aura un zenkai saga z saiyan et un item unique pour un zenkai il ya qui en zenkai les gars saga z saiyan il ya vegeta violet donc c'est sûrement vegeta violet qui aura son item unique je pense et moi je pense que ce sera gohan vers revive qui aura son zenkai à mon avis c'est comme ça que je vois le truc ok pour le perso donc lui bien sûr après à côté de ça il est il est armé de freezer saiyan exclusif aux événements intéressant c'est qu'il est rouge et on sait là les joueurs et le haut il s'est plaigné énormément qu'il leur manqué un perso rouge va savoir si ça va pas être radite en armée de freezer du coup le perso rouge de la tibélo voire peut-être en leader tout simplement faut voir aussi donc la strike et la kiko à son classique inflige des dégâts colossaux donc déjà il a colossaux sur la spé ça c'est pas un truc de free to play ça c'est un truc de perso invocable 30% de dégâts infligés par les spé pendant trois secondes lorsque l'attaque touche l'adversaire on scelle une carte et la carte elle est scellée pendant dix secondes il y a une armure d'énergie alors c'est grave cool par contre pourquoi c'est un perso qui quoi qui a une spé strike c'est assez bizarre pour le coup et dans la méta c'est pas forcément une bonne nouvelle par rapport à goa neutra bien entendu maintenant il n'y a aucun raditz qui avait une spé comme ça je crois les gars on est d'accord il n'y a aucun raditz qui a une spé strike donc il a des nouvelles animes je pense le perso écrasement saturnien l'aspect tactique sournoise tire une carte d'énergie au tour suivant régénère la force de 15% et le ki de 50 augmente de 30% les dégâts d'énergie infligés pendant dix secondes anti cover pendant dix secondes deux fois honnêtement la carte verte ouais il n'y en a aucun merci les gars c'est bien ce qui me semblait la carte verte mise à part que mise à part que ça soit que deux fois pour l'anti cover ce qui est un peu dommage il a une bonne carte verte honnêtement il a plutôt une bonne carte verte on tire une carte on a l'anti cover on a du ki à voir s'il a de la vitesse de plage de base mais je pense que oui et donc les gars c'est un free to play qui a un ultime double dimanche c'est pareil ça allait y'a un raditz qui a un ultime dans le jeu le raditz vert peut-être je suis pas sûr que le raditz vert est un ultime legacy il me semble pas merci beaucoup rems pour le recep toujours un plaisir de te suivre sur youtube et sur twitch merci énormément mec et merci de ceux qui sont là là les gars dès le matin on est déjà on est combien là on doit être 200 je pense un truc comme ça ouais un truc comme ça merci beaucoup les gars ça fait grave plaisir il n'y avait pas de raditz avec un ultime franchement c'est cool c'est cool c'est cool donc 70% de dégâts d'ulti c'est énorme pour un perso free to play inflige à tous les ennemis un malice stat réduisant de 1 la vitesse de pioche de carte d'art pendant 30 secondes alors je sais pas si vous avez percuté les gars mais ça y'en a de plus en plus dans le jeu c'est un truc de fou comment il commence à en avoir partout notez que c'est quand même super intéressant en vrai quand c'est cumulé avec un autre perso qui le fait par exemple golden freezer ultra qui le fait assez facilement en esquivant là c'est sur tous les ennemis pendant 30 secondes avec golden freezer ultra à côté de ça tu as très certainement dans ces 30 secondes là esquivé une attaque tu vas cumuler la vitesse de pioche négative sur l'adversaire enfin tu vas cumuler le kick de vitesse de pioche sur l'adversaire ce qui fait que peut-être que si c'est un ennemi qui est censé être en vitesse de pioche plus 1 il va être à moins 1 finalement ou plus 2 il sera à 0 je rappelle que si de base il est à 0 il peut pas aller à moins 2 c'est moins 1 le max augmente de 5 secondes la durée de mise en entente de tous les ennemis mais non donc en fait il a un loc sur l'ultime le perso là vu que c'est pas quand ça touche c'est à l'activation donc quand t'actives l'ultime il est un espèce de loc le perso en fait il a un loc par augmentation de temps en temps ok 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 très très intéressant très très intéressant les gars avec l'armure d'énergie bien sûr sur l'ultime ouais ça a l'air pas mal la vérité il a l'air pas mal sur raditz allez le main donc on tient l'ultime on a du soin on a du ki on se cleanse on scelle les rising adverses pendant 10 secondes et on scelle les mains adverses pendant 10 secondes mais c'est gohan ultra ou c'est raditz free to play là j'ai une question là c'est c'est le main de gohan ultra c'est littéralement le main de gohan ultra ça non de sceller les rising et sceller les mains pour 10 secondes sur le mail ok intéressant 33% de défense et d'attaque d'énergie pour les saïens pour les personnages free to play et pour les saga z saïens ouais donc pour moi il n'y a aucun doute sur le fait que la prochaine campagne ça sera saga z saïens 33% défense et attaque d'énergie pour les saïens c'est bien avec migaté c'est bien avec kit goku c'est pas trop bien avec le reste des scènes metta actuellement c'est pas terrible avec golden freezer non plus encore que golden freezer ça va il s'en sort bien en blast je trouve quand même 30% de dégâts infligés contre les familles goku ou régène ou d'accord donc là je capte un petit peu je pense le but du perso le but du perso c'est de faire mal à baby c'est de faire mal à migaté non il est rouge il a un ultime kiloc il a 30% de dégâts contre les familles goku contre les régènes visiblement les gars ouais voilà le but c'est de faire mal à migaté de faire mal à baby visiblement ok intéressant 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 faut voir il a combien de dégâts de base mais 30% dégâts infligés supplémentaires c'est beaucoup quand même c'est tous les dégâts tu vois c'est pas que les dégâts blasts ou quoi donc les effets si on s'active au début du combat 80% de dégâts infligés 65% de réduction 70% de kérigène c'est pas terrible c'est pas terrible comme augmentation honnêtement ni comme réduction il n'a pas les fameux 70 qu'on aime aller chercher donc faut voir mais là c'est pas ouf pour le coup une fois entre en scène ah oui pareil la plupart des persos maintenant vous remarquerez dans tous les personnes cette ligne tous les persos ils ont cette ligne les effets suivants s'activent au début du combat tous vous pouvez les vérifier tous les persos qui sont sortis ils ont cette ligne c'est dans leur premier passif genre ils ont quasiment tous la vitesse de pioche indispellable dans cette ligne lui il n'a pas donc là c'est en fait c'est ça si tu veux c'est un peu la base du perso on pourrait dire ça un peu et là la base du perso elle est vachement moins bonne que les bases qui sont sorties récemment mais bon même temps c'est un perso free double donc la vitesse de pioche il a sur l'entrée en scène pendant 20 secondes donc au moins il en a même si du coup elle est dispelable et elle n'est pas constante réduit de 5 le coût des airs physiques et d'énergie et de spé pendant 15 secondes et inflige à tous les ennemis 30% de quantité de malus de régène de force donc ça c'est plutôt sympa par contre sur l'entrée en scène les effets ci dessous s'activent par combattants de classe saiyan armée freezer ou saga z saiyan autre que soit dans l'équipe ah ça par contre là là on discute là donc sur l'entrée en scène par combattants qui ont cet agla autre que raditz vous gagnez 15 de qui donc en fait il va gagner 30 de qui vous gagnez 30% dégâts infligés donc il va gagner 60% dégâts infligés et régénère la force de 5% des alliés sur l'entrée en scène tout simplement par contre notez que si vous le jouez avec un seul perso du coup admettons vous le jouez avec golden freezer et avec un couleur et bah du coup il n'aura que qu'une fois l'activation donc c'est soit vous le jouez avec deux saiyan soit vous jouez avec deux armées de freezer du coup ou deux persos saga z saiyan ça peut aussi être possible éventuellement vu que c'est sorti à prochainement ce qui fait nous monde du coup à 60% 180 180 140 pardon 140 potentiellement 170 du coup avec l'anti tag pour l'instant c'est relativement pas élevé les gars par contre au niveau des augmentations j'espère sincèrement qu'il en a d'autres derrière parce que là il est quand même très bas très 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 bas à voir ce qu'il a derrière mais là pour l'instant c'est trop bas malheureusement c'est dommage parce que le kit a l'air sympa tu vois mais ouais ça sent ça va être une campagne saga saiyan ça va être une campagne saga saiyan les gars et il y aura goku tag piccolo en lf quasiment sûr goku tag piccolo en lf vous savez du combat contre raditz en fait et du coup éventuellement si pensez que c'est possible qu'il ya un ultra derrière moi je vois plus goku tag piccolo lf et derrière vegeta tag n'a pas lf admettons tu vois ou n'a pas revive vegeta lf plutôt que lf ultra pour le coup mais après ça peut être vegeta en ultra en vrai c'est pas impossible ou goku keoken peut-être aussi en cas de mise à cover effectué contre une attaque d'art d'énergie expulse ennemis ah et par contre et il a vraiment un kit arfi solide et franchement si le perso c'est juste au niveau des augmentations que ça suit pas ça serait dommage parce que là on parle d'un perso free to play qu'a de l'anti cover qu'un ultime qu'a une cover donc ouais il a de la vitesse de push bien entendu donc ouais c'est un perso free to play qui a vraiment tout ce qu'il faut donc ça serait vraiment dommage donc mise à cover kikoa qui combo avec les sp lors du mise à cover les effets suivants s'activent ah ok on a 30% de dégâts infligés en plus ici donc là les gars c'est pendant 20 secondes et on réduit le kit l'adversaire il a une bonne cover quand même 42 qui en moins plus des dégâts sur lui ce qui va se passer c'est que là on va être à 170 sur le perso et 200% contre des familles goku qu'on dérégène ça reste un peu léger mais c'est mieux déjà lorsque vous êtes sur le terrain ou que vous êtes replié et qu'un ennemi lance un rising rush les effets suivants s'activent une fois 30% de dégâts infligés supplémentaires et 20% de soins sur les alliés les dégâts c'est que sur adit donc en fait le personnage il va vraiment passer un cap au niveau des dégâts suite à un rising puisque là du coup il sera 200% constant après une cover donc en gros faire rentrer le perso en cover quoi ou 230% contre les familles goku et contre les régènes et là pour le coup ça commence à être sympa même si c'est pas forcément le top du top de ce qui se fait de nos jours à chaque affrontement face à un ennemi il ya re de l'augmentation de dégâts ici là il commence à bien monter par contre à chaque affrontement face à un ennemi les effets suivants s'activent vous tirez une carte vous avez 20 qui vous avez 40% dégâts infligés et vous malucez les adversaires sur les dégâts subis non mais il est bien il est bien il est bien il est vraiment bien les gars j'aime beaucoup le perso on a le le l'augmentation des cas qui est vraiment bonne sur le perso le kit qui est vraiment bon parce que là du coup on monte à 270% dégâts infligés les gars sur le perso donc c'est beaucoup alors c'est rare qu'on va voir les 270% mais c'est quand même plutôt cool pour le coup après c'est un free to play faut pas s'attendre à une agri bah pour le coup c'est plutôt une agri ici c'est plutôt une agri donc honnêtement j'aime beaucoup c'est très très cool les gars ça fait grave plaisir hâte de tester le perso je sais pas si on pourra le 14 étoiles aujourd'hui je pense que oui vu que c'est avec la stamina donc ça devrait pour se faire heureusement j'ai de la stamina ouais très bien très 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 bien honnêtement la cap z est bonne le kit est bon les augmentations ça monte bien intéressant il a un joli un joli artwork hâte de voir les animes du perso maintenant mais ça on pourra voir dans quelques instants maintenant je suis hype la même je suis hype adulte et c'est là les gars on va les farmer après